Rentrons maintenant dans le dur des règles de Sun Tzu. Il ne faut jamais se laisser imposer le jeu. Il faut s'emparer de l'initiative et dicter soi-même ses propres règles. Dans les temps anciens de la Chine, trois royaumes voisins coexistaient avec difficulté. Qi et Zhao sont alliés, mais Wei est le plus puissant. Un jour, Wei lance une attaque en force contre le plus vulnérable Zhao et assiège sa capitale. Acculé, Zhao appelle à la rescousse son allié Qi, mais celui-ci temporise, car un affaiblissement relatif des deux autres ne peut finalement que servir à terme sa position personnelle. Lui faudra-t-il cependant envoyer, en raison de son engagement, ses troupes, là où l'agresseur Wei a passé une redoutable force offensive sous les murailles de Zhao, il est un autre choix, moins coûteux et plus efficace. Plutôt que de rencontrer une force armée en plein élan de conquête, Qi délaisse le théâtre principal du conflit et assaille la capitale sans défense de Wei. Devant cette attaque à contre-pied, Wei est contraint de battre en retraite en catastrophe pour voler au secours de la source même de son pouvoir. L'initiative dans le conflit lui échappe. Et pris par l'urgence, il emprunte le chemin le plus court, qui est aussi le plus prévisible. Qi a tout loisir de tendre une embuscade aux abords de la capitale de Wei, au moment où ses troupes sont au comble de la fatigue et de la désorganisation. Dans la rencontre, Wei en situation dominée est défait. Honorant ses engagements, Qi a sauvé Zhao sans prendre de gros risques, tout en renforçant sa position relative dans ce jeu à trois. Dans cette histoire, les alternatives possibles a priori pour Qi ne sont pas très très réjouissantes. Soit il ne fait rien et il trahit sa parole, soit il se retrouve à se lancer dans une surenchère de bataille sous les murailles de Zhao. Foncer dans l'urgence au secours de Zhao aurait signifié concentrer la force Yang de Qi contre la force Yang moralement et physiquement supérieure de Wei. Et Sun Tzu nous a déjà appris, mais ça n'est pas le premier, que le Yin doit s'opposer au Yang, et pas le Yang au Yang. Toute force Yang, dans le cas présent, mal et offensive, n'existe que par rapport au Yin dont elle tire son origine et son impétuosité. Délaissant l'offensive de Zhao, l'attaque de Qi sur la base vidée de ses meilleures troupes ôte l'initiative des mains de Wei. De magnifique et superbe, Wei doit se conformer à l'option que lui impose le mouvement stratégique de Qi. Contourner l'obstacle direct pour imposer la volonté et reprendre la main. En menaçant ce que l'autre doit défendre à tout prix, on lui dicte les règles d'un jeu qui lui ôte l'initiative. De souveraine, sa liberté d'action devient contrainte. On peut trouver dans des exemples contemporains bien des illustrations de ce principe. Sur le marché des sites de rencontre, par exemple, pendant très longtemps, les leaders match et mythiques semblaient imbattables. Jusqu'à qu'un opposant, qui s'appelait Adoptamec, a décidé de fonctionner très différemment. Non pas en s'attaquant aux sites de rencontre avec les règles dictées par ses opposants, mais en cherchant à renverser la donne et en fonctionnant complètement autrement. C'est ainsi qu'Adoptamec fonctionne sur une inversion du pouvoir, en mettant entre les mains des femmes la possibilité unique de choisir quels seront leurs interlocuteurs. C'était très différent des sites de rencontre traditionnels, et c'est ce qui a été la cause du succès de ce site-là. D'ailleurs, on pourrait trouver d'autres exemples, puisque la bataille des sites de rencontre sur Internet n'est finalement qu'une illustration permanente de ce principe-là. Toujours réinventée, non pas en attaquant l'ennemi de front, mais en utilisant des alternatives. La leçon de Sun Tzu, c'est que dans une situation bloquée, un changement de cadre peut modifier une donne tactique locale par une redistribution stratégique globale des cartes. En refusant les termes d'une interaction défavorable, on préserve ses moyens. En jouant dans un vide qui va attirer le plein adverse dans de mauvaises conditions, on se saisit de l'initiative. Pour reprendre encore une fois l'exemple des sites de rencontre, Tinder, qui a imposé une façon de fonctionner très différente de ses adversaires, avec l'histoire du swipe où on fait glisser son curseur à gauche ou à droite, a imposé de nouvelles règles. Et ainsi, les adversaires de Tinder ont rapidement dû improviser des pages qui reprenaient le même principe. Mais bien sûr, en le faisant beaucoup moins bien que Tinder, qui lui avait eu tout le temps de penser cette stratégie. En résumé, ce stratagème enseigne à ne pas se laisser conduire par les initiatives tierces et à rechercher la liberté d'action avec élégance et économie. Un autre exemple, plus proche de l'Orient, est celui de la stratégie internationale de la République nationaliste de Taïwan. Diplomatiquement, il était compliqué pour ce petit pays de convaincre les grandes puissances de la soutenir au détriment de la grande Chine continentale communiste. Mais ce qui est compliqué est d'un coût élevé ou complètement hors d'atteinte par rapport aux puissances dominantes est plus aisé à concrétiser en s'adressant à des nations faibles qui ont un besoin essentiel d'aide pour survivre. C'est ainsi que la République nationaliste de Taïwan s'est constituée tout simplement un lobby d'alliés à moindre coût par son assistance auprès de quelques pays parmi les plus pauvres de la planète, mais dont les membres ont tous voix au chapitre à l'Organisation des Nations Unies. Penser global plutôt que local et recréer l'opportunité de prendre la main par l'initiative. A bientôt.